Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc on se retrouve aujourd'hui pas en direct des Etats-Unis parce qu'on est à Paris Là où on habite Donc si vous ne connaissez pas, Andrea ici est américaine, je suis français On s'est rencontré aux Etats-Unis, on a vécu quelques années On habite maintenant à Paris Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est Thanksgiving Ou c'était Thanksgiving, donc là comme c'est un jour de la semaine, on le fait demain samedi Donc vous allez nous suivre dans notre aventure de Thanksgiving à Paris C'est parti Donc déjà la première étape, c'est de ressortir les décos Et bon, on ne met pas de sapin parce qu'on fait Noël aux Etats-Unis Mais on va décorer devant les fenêtres Donc c'est parti, on va affronter le froid pour décorer Donc voilà, on va mettre les petites guirlandes de sapin avec des lumières Et des petites boules sur les deux fenêtres Donc voilà, on est en train de préparer, c'est demain Mais comme il y a plein de choses à faire, nous on s'occupe de la dinde Bon, on a un peu triché, la dinde on la commande chez le boucher Donc ils vont... Parce que notre four n'est pas assez grand Oui, notre four n'est pas assez grand Donc ils vont la cuire pour nous, vous allez voir, c'est un délice Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de faire les patates douces pour faire une purée de patates douces Là, moi je vais faire... Alors non, c'est cranberry sauce, donc c'est la sauce de canneberge Mais comme j'en ai pas trouvé là au magasin J'ai pris griotte Donc on va improviser, mais ça va être quand même très très bon Et là, on est en train de faire rôtir On est en train de faire rôtir la citrouille Le potiron pour faire une pumpkin pie Ensuite, je vais faire aussi des muffins de panne-maïs On va faire quoi d'autre ? T'as acheté le panne-maïs ? Ouais, c'est un cornmeal Et du vin chaud Voilà, voilà Et après, il ne restera plus qu'à déménager tout ça pour mettre la grande table Alors, Yohan, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, je pense que c'est la sauce de cranberry sauce avec des griottes C'est genre sour cherries Donc j'ai mis du sucre, du vin Là, je vais faire bouir le vin avec un bâton de cannelle Une fois que c'est bien, ça boue et que le sucre est dissous Je vais rajouter les cerises pour qu'elles cuisent, qu'elles explosent Et après, on met au frigo et le lendemain, ça fait une bonne petite sauce un peu gelée Mmm, yum Et ici, on a le sous-chef Qui regarde tout pour être sûr que tout est bien Salut ! Si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Jean-Baptiste Salut Jean-Baptiste ! Salut ! Et voilà ! The pumpkin is ready ! Donc là, on va l'écraser et après on va rajouter toutes les épices La cannelle, la muscade, le gingembre, la vanille Ça sent bon ! Ouais, et après on va cuire ça au four Là, la sauce est en train de refroidir Voilà, André a fait la purée On avance très bien, n'est-ce pas ? Donc voilà, je finis de préparer la pumpkin pie Et puis après, le reste sera demain matin Rangements, décorations Et Thanksgiving Salut à tous ! Voilà, c'est le jour de Thanksgiving Donc là, on est en train de... Je suis en train d'essayer de régler J'ai fait la sauce hier, comme vous avez vu Mais c'est un peu trop liquide Donc je suis en train d'essayer de la sauver Et bien, comme on a fait beaucoup hier Je vais vous montrer d'ailleurs, dans le frigo Ma pumpkin pie Donc on a ici Pumpkin pie Que j'ai faite La pumpkin pie que Cassie a faite A faite, là, il y a Corn casserole Donc c'est avec du maïs La purée de patates douces D'Andréa Donc voilà En fait, souvent à Thanksgiving Les gens rapportent un plat Donc là, nous, comme on invite On s'occupe de la dinde On s'occupe de pas mal de choses Mais par exemple, il y a des amis qui vont ramener Les cheaux de Bruxelles Du vin Une casserole d'haricots verts Enfin, voilà, plein de choses Donc chacun a un peu quelque chose Et comme ça, c'est l'esprit qui est convivial De Thanksgiving Bon, et on va essayer de Sauver cette petite sauce Et qu'elle Elle devrait être un peu plus gélatineuse Normalement Et c'est parti Pour le déménagement du salon Pour installer pour Thanksgiving Ah oui, et d'ailleurs, je voulais vous montrer J'essaierai ici la sauce C'est Ça a bien gelé Je vais vous montrer Regardez Oui Oh là là Ça va être trop bon C'est parti pour le déménagement C'est ce qu'on appelle Une grande table Ce qu'on a fait l'année dernière Quand on était aux Etats-Unis pour Noël D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo Où on a acheté en fait Nos assiettes pour Thanksgiving Parce que souvent Quand il y a une fête qui est terminée aux Etats-Unis Le lendemain, il y a des soldes Et donc quand nous, c'était aux Etats-Unis pour Noël Et Thanksgiving, c'était terminé Donc il y avait des grosses soldes Sur les assiettes, les serviettes, etc Donc on a acheté ça l'année dernière Et donc c'est un conseil, je pense Si vous allez aux Etats-Unis Achetez les choses après la fête Il y a toujours des énormes soldes Donc on a nos petites On a nos petites assiettes Donc desserts et plats Donc en carton Sur le thème de Thanksgiving Et on a aussi Des serviettes Donc on verra lesquelles on utilise On a de quoi faire Et la nappe est bientôt repassée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le bon vin chaud Avec toutes les épices Et alors qu'est-ce que tu fais ? Là je fais des cornbread muffins Donc c'est des muffins de pain de maïs Donc c'est salé Il y a quoi dedans ? Alors il y a de la farine de maïs De la farine classique Du sucre, de l'huile Du sel Et du lait Et un oeuf Et on va mettre ça au four Et on aura des petits muffins Pour manger avec le repas Et maintenant au four 20 minutes 205 Alors qu'est-ce qu'on a ? On va voir si c'est réussi Voilà Ça va être trop trop bon C'est parti, on va chercher la grosse dinde On l'a commandé à la boucherie Ils l'ont cuite pour nous Et donc là on va la récupérer Tu as hâte Coco ? Oh ouais C'est parti Ça y est On a la dinde On a la sauce Et la sauce Elle fait à peu près 6 kilos Donc je pense que ça va aller On a la sauce On a la sauce On a la sauce On a la sauce Sous-titrage ST' 501 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 Il y a la queue 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 Casi qui mange sa quatrième assiette Quatrième ? Mais non Il est très belle Deux C'est bon ? Eh bien évidemment C'est trop bon C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça pour les gens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ...